Hello, hello my beautiful people! Comment vous allez? Oui, je veux bien, moi. Je suis là, je fais grâce, on est là. Sans plus tarder, on va parler de quelque chose qui est très important. Dans la vie, vous êtes déjà rêvé d'envie d'autres personnes? Est-ce que vous avez tendance parfois d'envie d'autres personnes? Si vous les faites, en tout cas, aujourd'hui, je vous conseille d'arrêter, de stopper. Ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas une bonne habitude d'envie d'envie les autres. Contacte-toi de ce que tu as. Zalayo, Biyou, contacte-toi de ce que tu as. L'effet d'envie d'autres personnes, donc tu te vois, tu te rabaisse, tu te vois inutile, tu te vois rien du tout. C'est pourquoi tu passes ton temps d'envie d'autres personnes, ma chérie. Contacte-toi de ta vie. C'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui connaît le futur. Pourquoi tu as tendance d'envie d'autres personnes? Pourquoi tu ne te focalises pas à ta vie, à tes projets? Il faut savoir que l'effet d'envie d'autres personnes, tu fais passer ton temps inutilement. C'est passer son temps inutilement. Tu n'as pas le temps de te concentrer à autre chose. À autre chose, tu es là pour envie d'autres personnes. Tu as toujours tendance à avouer cette fille-là. Tu ne sais pas comment elle gagne ta vie. Peut-être elle a traversé des moments difficiles, elle a fait ses études. Maintenant là, elle a un bon boulot. Elle gagne son argent. Mais toi, tu ne fais rien du tout. Tu fais que? On revient la personne-là. Non, on doit changer. On doit changer la mentalité. Si vous avez vraiment cette mentalité-là d'envie d'autres personnes, il faut vraiment changer. Il faut vraiment changer. Pourquoi on revient d'autres personnes? Ça, c'est être ingrat, ingrat aux yeux de Dieu. Parce que tu n'as pas le temps de contabler ce que tu as. Tu n'as pas le temps d'être reconnaissant envers ce que tu as, envers le bien que Dieu t'a donné. Mais, tu n'as pas le temps de te contabler toi-même, de se connaître. Mais tu passes ton temps inutilement pour envier d'autres personnes. Ma chérie, chacun a sa vie. Chacun a son avenir. Ce Dieu qui connaît l'avenir de tout et chacun. Inutile d'envier. Il faut savoir que la vie, c'est une succession de saison. Il y a la saison de pluie, il y a la saison sèche. Lorsqu'il y a la saison sèche, c'est terminé. C'est la saison de pluie qui commence. Et la vie, c'est comme ça. Inutile d'envier l'autre. Tu ne connais pas l'effort qu'il a fait ou bien qu'il a fait pour qu'il soit comme ça, pour qu'il soit comme ça. Toi, tu fais qu'il envier, qu'envier, 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 qu'envier. Tu sais ce qu'il a fait? Il y a bien le droit de sacrifier qu'il pose à la bombe. Toi, tu dors la nuit, peut-être que lui ne dort pas la nuit. À 0h, 1h, 2h, toi, tu ronfles. Et tu sais ce qu'il fait? Peut-être qu'il a sacrifié son père, qu'il a sacrifié sa mère pour qu'il soit comme ça. Mais toi, tu te mets là pour envier. Non. Et l'effet d'envier, c'est comme, donc, tu t'érabesses. Lorsque tu envies d'autres personnes, tu t'érabesses, tu te dis, moi vraiment, je suis inutile. Il fallait qu'on me crée même vache. Il fallait qu'on me crée même poule. Oui, c'est ça la signification d'envier d'autres personnes. Donc, tu t'érabesses. Tu t'érabesses, c'est l'autre là qui est très important. Tu te dévalorises. Tu te dis que je suis inutile dans cette vie. C'est ça la signification d'envier. Non, on doit changer. C'est inutile d'envier d'envier d'autres personnes. Pourquoi? Tu es jeune, tu es fort, tu es forte. Bas-toi pour ton avenir. Bas-toi pour ton futur. Associez, c'est mondial. Et tout ira bien. Pourquoi que loulaloula? Ma chérie, les filles là que tu envies à l'Instagram, ce sont de fake visages. Toi, tu crois que les filles là que tu envies à l'Instagram, là, bien habillées, classe, des Gucci, des habits là chers, des sacs là chers, des chaussures chers. Tu crois que la vie réelle est comme ça? Non. C'est un business. On cherche l'argent sur Instagram. On cherche l'argent. Et toi, tu te mets là en envier. Oh mon Dieu, si j'étais comme la fille-ci. Oh my God, c'est comme s'il m'a oubliée. Mon Dieu, pourquoi elle est comme ça? Oh! Il y a même d'autres filles qui se sont faites des domestiques. Parce que mon amoureux, là, t'as bien. Tu es impressionnée. Où est-ce que tu es domestique? Pour la personne qui a appéré, qu'on est domestique. Où est-ce que tu es là? Tu l'as mis pour elle? Non. Je suis là. Est-ce que la fille a des têtes? Elle a une tête comme toi. Est-ce qu'elle a quatre aimées? Elle a que deux mains. Deux jambes comme toi. Pourquoi toi, tu te rabaises? Tu ne te donnes pas de la valeur. Tu ne te valorises pas. Tu te rabaises en appréciant. C'est mal d'autres personnes. Non. Pourquoi envier d'autres personnes? Tant que tu as envie, tu es allé tout le temps de te battre, ma chérie. Mon cher, tu es tout le temps de te battre. Où est-ce que tu es jeune? Tu es jeune. Quel jour tu vas acheter? Quel jour tu vas acheter? Quel jour tu vas laisser ma aussi à la boutique? Tu achètes tes chaussures à toi? Tes chemises à toi? Tu es toujours derrière une autre personne. Tu te rabaises. L'envie n'est pas bonne. Tu risques de faire de n'importe quoi. Tu risques d'aller n'importe où. À cause de la vie. Après, tu vas regretter toute ta vie. Combien de personnes ont perdu leur vie à cause de l'envie? On doit changer. On doit se donner de la valeur. On doit se dire non. La personne a réussi. Moi aussi, je veux faire tout pour que je réussisse. Tu vas te battre. Tu vas te focaliser à tes projets. Tu verras que tout ira bien. Inutile d'envie d'autres personnes. Vous perdez votre état inutilement. Et vous vous rabaissez inutilement. Votre vie ne va plus avancer. Je vais vous dire la vérité. Votre vie ne va plus avancer lorsque vous avez l'habitude d'envie d'autres personnes. Parce que tu n'auras pas le temps de te focaliser à ta vie. Tu n'auras pas le temps de te focaliser à ta vie personnelle. Non. Tu auras toujours le temps d'envie d'autres personnes. De passer son temps d'envie. Non. Votre vie ne va pas avancer comme ça. Lorsque vous avez l'habitude d'envie, au lieu de travailler, au lieu de se donner à fond, de se battre pour ta vie. Jeune, battons-nous pour notre avenir. Inutile d'envie est notre. L'autre, elle a se battu. Tu sais comment elle a souffert pour faire ça? Pour avoir la vie que tu vois là. Tu ne seras jamais lui, je te jure. Inutile d'envie est parce que tu ne seras jamais elle. Tu ne seras jamais lui. Inutile, tu passes ton temps inutilement. Bâle-toi pour ta vie. Bâle-toi pour ton avenir. Il faut avoir l'habitude d'apprécier ce que Dieu t'a donné. D'apprécier ce que tu as, ce que tu es. Toi-même, tu te rappelles peut-être que dans un coin là, il y a d'autres personnes qui t'envie aussi. Et comme tu ne te connais pas, tu vis seulement une vie là bizarre. Non. Vraiment, arrêtez avec ça. On doit vraiment arrêter. Si vous avez cette habitude-là d'envie, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une bonne vie. Ma chérie, tu es mariée. Contente-toi de la poche de ton mari. L'autre est là. Oh, son mari achète des l'iPhone, de la voiture. C'est leur vie. Attends, si ton tour, Dieu est un roulage. Tu ne sais pas comment ils se sont sacrifiés pour qu'ils soient comme ça. Et tu ne seras jamais elle. Combien de fois les femmes ont envoyé les hommes afin de n'importe quoi pour qu'ils se sont Lula, Lula, Lula. Non, je ne sais pas comment ils se sont appelés à l'Ilazana. Non. On dit que je suis allé à l'IBA. Je connais même des témoignages. Je suis allé à l'IBA pour moi, c'est un tindy. On dit que je suis allé à l'iPhone. Ça a l'air d'un coup de l'autre qui a pris l'iPhone. On dit qu'à chaque jour, à l'octobre, tout dépend de vos moyens. Il y a d'autres femmes qui n'aident pas leur mari. Lula, Lula. Et comme ici, à Ndoumba. Lula, Lula. Comme ma fille, mon collégien. Pour nous, Lula, Lula. Les corps, c'est le temple de Dieu. Nous avons même eu à l'initiative de faire n'importe quoi pour être ce que tu as envié là. Il faut savoir qu'en enviant, tu passes ton temps inutilement. En enviant, tu te rabaisse. Tu te dis que je suis n'importe quoi. Moi, vraiment, je suis inutile dans cette vie. Donc, c'est ça le synonyme d'envie. C'est ça le synonyme d'envie. Vraiment, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Contactons-nous de ce qu'on a. Tu n'as pas, tu n'as pas. Tu y as, tu y as. La vie d'entre les personnes qui ne puissent pas te déranger. Il faut s'en foutre de la vie des gens. Il faut s'en foutre de la vie des gens. Il faut s'en foutre de la vie des gens. depuis le Canada. Je remercie aussi mon coordonnateur, 13 ans Moubali, depuis l'Afrique du Sud. Sans oublier, maman Liliane Vestraten, depuis Liège et donc maman Moukoua Bosse. Maman Moukoua bien, donc je vous aime beaucoup, maman chérie. Liliane Vestraten, donc veuillez vous abonner sur ma chaîne Godeliftable pour avoir accès à mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer la cloche là qui est à côté pour avoir toujours des notifications de qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc merci beaucoup, je sais que le conseil là vous aidera tout le monde, vraiment. L'envie n'est pas bonne, tu risques de mourir, tu risques de perdre ta vie, tu risques de faire des choses terribles dans la vie à cause de l'envie. Vraiment évitez d'envier les autres. Focalise-toi de ce que tu es, focalise-toi de ce que tu es, contacte-toi de ce que tu es, donc Dieu aussi va te bénir. Merci beaucoup, bye!